... Aujourd'hui, nous avons participé à une grande cérémonie. Une cérémonie qui fait honneur à la pose de la première pierre du centre de diabetologie de l'hôpital régional de Jigenshore. Le deuxième centre de référence au Sénégal, après celui de Tchès, qui a été offert par un digne-fils de la Casamance, je peux nommer le docteur Martin Carvalho, qui a bien voulu, à travers son ONG, financer à hauteur de 105 millions ce centre. Comme je vous l'ai dit, je pense que la problématique du diabète est un fléau assez important qui aujourd'hui fait des ravages. C'est pourquoi, si nous avons aujourd'hui la chance d'acquérir un centre, le deuxième du Sénégal, pour prendre en charge ce diabétique, je pense que c'est une bonne chose pour la région de Jigenshore, mais aussi les malades particulièrement, non seulement de Jigenshore, mais de Sédjou, de la Casamance globalement, mais aussi de nos amis et frères, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, mais aussi la Gambe. Le docteur Carvalho, comme il a l'habitude de le dire, il veut œuvrer pour son pays. Son pays, le Sénégal, lui a tout donné, et donc il pense qu'il doit rendre cette monnaie que le Sénégal lui a donnée en participant à des actions comme celle-ci de développement du pays dans le cadre de la santé où il s'exerce. Donc il a à cœur de construire des centres diabétiques dans toutes les villes du Sénégal. Donc il a commencé par Thiesse, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, et aujourd'hui, nous posons la première pierre pour celui de Jigenshore. Je pense que ça va aller de l'avant. Il y aura encore d'autres et d'autres sens. À partir du démarrage des travaux, qui est considéré aujourd'hui à cause de la première pierre, l'entreprise a un délai de 14 mois pour livrer cet ouvrage-là.